Bonsoir et j'espère que vous allez bien. Dans cette séance, nous allons voir quelques propriétés concernant la partie de dosage ou bien du titrage. Donc, je pense 5 ou bien 6. Donc, le schéma de l'expérience. Donc, le schéma de l'expérience d'une réaction de titrage est constitué par une burette graduée remplie par la solution titrante. Donc, n'est-il qu'on a la solution titrante, n'est-il qu'on a la concentration d'hélo bien définie. Ou, c'est qu'on a un bécher qui contient la solution titrée, c'est-à-dire la solution de concentration n'est pas définie. On a aussi un générateur, il y a un générateur, et il y a un baromagnétique qui dirait que l'agitation. Et la sonde, c'est un appareil de pH-mètre. Voilà. Donc, c'est la principale de l'expérience. Après avoir dit, je vais vous présenter cette vidéo, je vais vous donner l'isme de l'hadeï, l'isme de l'hadeï et l'akhir. Tânière, donner des caractéristiques de la réaction de titrage. Donc, c'est une réaction totale. Le symbole total, soit taux est égal à 1, ou bien la constante d'équilibre supérieure à 10 à la puissance 4. C'est-à-dire rapide, ou spécifique. Spécifique, c'est-à-dire unique. Il y a une réaction 1 entre l'acide et la base, ou bien la base et l'acide. Il y a une réaction entre un acide et une base. L'équation de dosage, c'est-à-dire titrage d'un acide, d'un acide. Donc, il y a une réaction d'acide. Donc, il y a une réaction d'acide, c'est-à-dire l'hydroxyde. Donc, quand on dit acide, c'est-à-dire l'h-au-mois. La réaction est totale dans une base, plus H12. A titre d'exemple, HCOH, l'acide éthanuique. Donc, la prime de l'h-au-mois, donc HCOH, plus H12. Il y a une constante d'équilibre. La constante d'équilibre, il y a les produits, les concentrations des produits divisé par les concentrations des réactifs. Il y a une réaction d'un acide. Il y a une base, il y a une base, il y a une base. Donc, certainement, il y a une base, c'est-à-dire l'acide de Ga, l'acide de Cloridric. H-au-mois, c'est-à-dire l'hydroxyde de Sodium. Donc, un acide plus H2O. Un exemple, NH3 plus H3O plus, donc NH4 plus H2O. Et la constante d'équilibre, il y a des plus H3 plus NH3, c'est-à-dire 1 sur Ka, donc ce signifie que la réaction est totale donc la réaction de dosage il y a la relation d'équivalence la relation d'équivalence cava d'ici on dose un acide par une base. Le volume versé C, c'est VB Donc on utilise VB. VA, c'est le volume plus cher. CA, c'est le plus clair. CB, c'est le plus clair. VBE, c'est les faits 2. Mais graphiquement, les méthodes de tangente je trace la troisième tangente parallèle comme ça, voilà, à dire point d'équivalence et on fait la projection comme ça, voilà on a atteint la PHE, le PH à l'équivalence, on a VBE VBE c'est le volume versé à l'équivalence il obtient le dosage d'une base par un acide donc on utilise CAVAE égale à CBVB c'est le volume de la PHE parce que cette fonctionnalité n'est pas vérifiée seulement à l'équivalence donc quand même on a écrit CAVAE c'est VBE donc c'est un peu d'un coup c'est nécessaire qu'on a écrit VBE en même temps, on va avoir 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 un peu de la ligne c'est VBE c'est VBE c'est VBE c'est ici c'est VBE et là, il y a PHP. Donc, cette VRE, c'est la flagolation. C, B, c'est pas de souleur. V, B, c'est le cas de la béchère. Et cette PHE, c'est l'équivalence, c'est l'indicateur adequate, ou bien l'indicateur convenable, pour le dosage. Donc, on va voir ce PHE, et on va mettre en place. Il y a beaucoup de indicateurs colorés, mais il y a 3 ou bien 4. Donc, choisir l'indicateur convenable. Donc, on va voir ce PHE, et on va mettre l'intervalle, ou bien l'intervalle, et on va mettre l'indicateur convenable. Donc, il y a un cas particulier, il y a un dosage de l'acide chloridique, H3O+, par la solution d'hydroxyde sodium. Donc, il y a un cas particulier, H3O, ou H3O, ce sont des ions spectateurs. Il y a même si Charkoche fait la réaction. Donc, la réaction se fait entre H3O+, et H1O. H3O, c'est un incite. H1O, c'est une base, dans H2O. Donc, il y a un cas particulier, c'est une réaction de dosage. La constante d'équilibre, il y a des produits, puisque l'eau n'intervient pas dans l'expression de K. Donc, par conséquent, on a un cas particulier, il y a un cas particulier, il y a un cas particulier, c'est une réaction de 4. C'est-à-dire que la réaction est totale. On a aussi que le PHE, dans cette réaction, il y a un cas particulier, qui a une équivalence, qui a une disparition de la réaction titrée, qui a une équivalence, qui a une équivalence, donc il y a un cas particulier, c'est-à-dire que, il y a un cas particulier, le PHE à l'équivalence, et l'indicateur convenable pour cette réaction, c'est le bleu de Bromotimol Bbd. Voilà, et on a l'intérêt, pour minimiser le temps. Merci pour votre attention, et à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum.